Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'éveil de la conscience et à la communication authentique. Là je ressors d'une semaine d'un stage que j'ai co-animé avec Sébastien Sauchard-Bramandeb sur la communication authentique, une semaine où les participants ont vécu des transformations intérieures, des prises de conscience, ont largué des poids. Et en fait c'est un stage qui est consacré à la communication authentique, qui est finalement une voie d'éveil, une voie de libération au travers de la communication et des relations. Et j'avais envie là aussi de vous partager quelques pépites pour que dès aujourd'hui vous puissiez aussi, vous aussi, bénéficier des bienfaits de cette communication authentique. Qui n'a pas vécu dans les relations des nœuds, des choses qu'il n'osait pas exprimer, mais de sentir que je n'exprime pas vraiment le fond de ma pensée, soit que ce n'est pas clair, soit que j'ai des peurs. Et tout ça ce sont des schémas, ce sont des blessures, ce sont toutes ces choses qui font que notre égo interfère dans notre communication. Ce qui s'oppose donc à la communication authentique, c'est une communication conditionnée, conditionnée par des schémas égotiques et ignorants. Donc comment s'en libérer, comment se libérer de notre égo pour vivre ce bonheur, cette joie ? Une des manières de le faire, c'est de pratiquer la communication authentique, c'est-à-dire d'utiliser toutes vos relations pour vous libérer et pour faire ressortir le meilleur de vous-même. La communication authentique, c'est l'art d'être soi, juste soi et pleinement soi, un petit peu comme la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Et bien là, c'est d'être pleinement soi-même. Et donc une des premières pistes fondamentales de la base pour cultiver cette communication authentique, c'est d'inclure votre expérience subjective et même de partir de votre expérience subjective dans votre expression. C'est-à-dire d'une manière plus concrète, de commencer par le jeu, de commencer par décrire votre expérience intérieure, de dire comment vous vous sentez, d'exposer ce qui se passe en vous avant, plutôt que de parler seulement des aspects factuels, des aspects pratiques, des aspects objectifs de l'expérience. Incluer votre expérience subjective, c'est-à-dire les choses telles que vous les vivez vraiment à la racine. Et ça va tout changer. Et une manière simple, c'est par exemple effectivement de dire, eh bien là, je sens de la tristesse en moi, je sens de la colère. Commencez par exemple par exposer comment vous vous sentez ou ce qui se passe en vous. Et ça, ça va ramener à un plus grand niveau d'authenticité avant d'aller voir comment se libérer du schéma. Et c'est un petit peu comme dans un régime qu'on tente de changer d'alimentation pour aller vers une alimentation plus saine. Plutôt que de vouloir tout de suite supprimer les aliments les plus néfastes, ça peut s'avérer nécessaire dans certains cas, c'est souvent plus judicieux de commencer par ajouter des choses beaucoup plus saines, des habitudes beaucoup plus saines, des manières de manger beaucoup plus saines, qui peu à peu vont prendre la place des habitudes plus malsaines, des aliments plus malsains en fait. Donc en commençant par mettre votre expérience subjective au centre, par utiliser beaucoup plus ce pronom « je » qui est un des noms de l'être. « Je » c'est l'être. Alors c'est aussi la conscience, il y a d'autres noms. Mais « je » c'est le moyen le plus simple d'attraper l'être. Donc en utilisant de plus en plus « je » et en parlant aussi depuis votre expérience subjective, naturellement ça va faire la place à beaucoup plus d'authenticité, de profondeur, de qualité dans les relations, de partage et d'une meilleure compréhension. Parlez de ce que vous vivez et ça va tout changer. J'espère que ça vous éclaire et que ça vous aide. Mettez-le en pratique, mettez-le en expérience. L'avantage c'est que nous avons presque tous les jours quantité de relations et d'échanges. Donc cette suggestion, vous avez des tas d'occasions pour la pratiquer. Vous pouvez la pratiquer d'une manière aisée, discrète, qui peu à peu va vous donner confiance, que oui, vous pouvez de plus en plus exposer le vrai « vous ». Et c'est ça qui va faire cette véritable transformation. Partagez cette vidéo s'il vous plaît, cliquez sur « je » et abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'éveil de la conscience. Soyez heureux, soyez vous-même, soyez créateurs et amusez-vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501